bonjour les cp bienvenue à votre séance de mathématiques nous allons travailler à nouveau sur les additions de dizaines entières on va rejouer au jeu de la cible donc prépare quelque chose pour pouvoir noter les additions alors j'espère que tu as pu aller chercher ton petit matériel et avoir de quoi noter on y va pour la première cible il faut atteindre le nombre 50 alors tu peux utiliser les nombres 20 30 10 20 et 10 alors tu peux d'abord chercher tout seul donc mettre sur pause quand tu le veux ensuite je vais afficher les barres de 10 de notre matériel de classe et ensuite on fera la correction donc tu gères ton temps comme tu le veux tu mets sur pause autant de temps que tu que tu le souhaites et tu reprends la lecture à ton rythme donc j'affiche les barres de 10 pour ceux que ça peut aider il faut atteindre 50 donc il nous faut combien de dizaines il en faut 5 donc à toi de voir quel nombre utiliser pour avoir 5 dizaines si tu es prêt tu peux passer à la suite et on va corriger ensemble sinon tu prends ton temps allez la correction donc je remets la cible je remets les cartes que tu avais à disposition il y avait trois solutions possibles donc je te félicite si tu les as trouvées toutes les trois on pouvait d'abord utiliser 20 et 30 donc 20 plus 30 dans 20 il y a deux dizaines et dans 30 il y a trois dizaines 2 plus 3 ça fait bien 5 on obtient bien 5 dizaines tu pouvais aussi faire 30 plus 10 plus 10 dans 30 il y a trois dizaines plus encore une ça fait 4 plus encore une ça nous en fait bien 5 et enfin tu pouvais faire 20 plus 1 plus 10 20 plus 20 on a deux dizaines plus deux dizaines ça nous en fait 4 plus encore une ça nous en fait bien 5 donc tu te souviens on avait dit pour additionner des dizaines entières comme il n'y a pas d'unité ça nous revient à ajouter c'est simplement les chiffres des dizaines et donc on a des additions sur des petits nombres que tu maîtrises allez on passe à la deuxième cible alors la cible suivante c'est le nombre 80 donc comme la dernière fois même si tu ne sais pas le lire c'est pas grave tu vois je te l'ai dit ça fait 80 mais tu vois que dans 80 il y a combien de dizaines il y en a huit donc c'est ça qui est important il faut atteindre huit dizaines faut obtenir huit dizaines alors pour ça tu peux utiliser les nombres suivants 50 20 20 10 et 30 donc même chose que tout à l'heure tu gères la vidéo à ton rythme là je vais laisser un petit temps ensuite je vais afficher le matériel et après on passera à la correction donc c'est toi qui gère la lecture de la vidéo en fonction de tes besoins j'affiche les barres de 10 et je vous rappelle qu'il faut donc obtenir huit dizaines donc qu'est ce qu'on peut prendre pour avoir huit dizaines à nouveau il ya plusieurs solutions il ya trois solutions possibles allez on va passer à la correction donc si tu n'es pas prêt tu appuies sur pause avant de voir la suite allez la correction je remets la cible ainsi que les cartes que tu avais à disposition allez on y va on pouvait faire 50 plus 30 dans 50 il ya combien de dizaines 5 et dans 30 il ya combien de dizaines 3 donc ça revient à faire 5 plus 35 dizaines plus trois dizaines ça fait bien huit dizaines tu peux aussi faire 50 plus 20 plus 10 dans 50 il ya 5 dizaines dans 20 il y en a deux et dans dix il y en a une donc 5 plus 2 ça fait 7 plus encore une dizaine ça fait bien huit on obtient bien huit dizaines et la troisième solution et la troisième solution c'était 30 plus 20 plus 20 plus 10 dans 30 il ya combien de dizaines 3 plus 20 dans 20 il ya deux dizaines 3 plus 2 ça fait 5 plus encore deux dizaines ça fait 7 plus encore la dizaine du 10 ça fait bien huit dizaines on obtient bien 80 donc à nouveau je te félicite si tu as trouvé les trois solutions si tu as trouvé deux c'est très bien si tu en as trouvé une c'est bien il faudra essayer la prochaine fois d'essayer de trouver toutes les solutions possibles et de bien regarder les nombres que tu as à ta disposition alors maintenant on s'entraîne sans la cible avec juste des petites opérations donc soit tu le fais de tête à l'oral soit tu as besoin de dessiner du matériel de prendre des choses comme tu veux donc même chose tu gères la lecture de la vidéo à ton rythme donc 40 plus 30 on affiche le matériel 40 c'est 4 dizaines 30 c'est 3 dizaines donc 4 plus 3 on obtient bien 7 dizaines ça fait donc 70 6 allez on y va pour le dernier calcul 40 plus 10 plus 30 donc on procède exactement comme pour le calcul précédent si tu as besoin de dessiner et de prendre du matériel tu le fais sinon tu trouves la réponse à l'oral et tu gères la lecture de la vidéo à ton rythme j'affiche le matériel donc dans 40 il y a 4 dizaines dans 10 il y a une dizaine et dans 30 il y a 3 dizaines alors tu peux additionner dans l'ordre de l'opération voilà tu peux aussi te dire que si tu mets une dizaine ici avec les 3 dizaines ça en fait 4 et là on retombe sur un double 4 plus 4 et ça nous fait bien 8 dizaines donc ça faisait 80 alors j'espère que tu arrives bien à additionner des dizaines entières pour que dans quelques temps on puisse passer aux additions de deux nombres à deux chiffres où cette fois il y aura à la fois des dizaines et des unités à additionner donc on verra ça plus tard mais c'est pour ça qu'il faut bien maîtriser toutes ces étapes petit à petit pour après se lancer dans d'autres calculs alors je te félicite pour ton travail et je te dis à très bientôt et je te dis à très bientôt